Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire partager mes créations. Je vais uniquement vous présenter ce que j'ai fait. C'est des créations que j'ai réalisées dans le cadre du National Scrap Booking Day 2021. La journée nationale du scrapbooking en français, qui s'est déroulée essentiellement sur Instagram. Mais comme je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas avoir d'Instagram, je me suis dit que j'allais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc on va commencer déjà par cette petite création que vous avez dû voir passer, je crois, dans une de mes vidéos. C'est une création que j'ai réalisée dans le cadre d'un défi qui a été lancé par un groupement de 9 marques. Corel, je crois, je ne me souviens plus. Il y avait 9 consignes, donc chaque marque avait sa consigne. Donc j'ai utilisé notamment un arc-en-ciel, il y avait utilisé du bois, de l'embaussage à chaud, utilisé du vélum à motif, utilisé la forme ronde, utilisé 3 papiers à motif différents. Et puis je ne me souviens plus des autres consignes. Enfin bref, j'ai fait mon petit fond à l'aquarelle avec les aquarelles pailletées de chez, enfin métallisées de chez Action. J'ai mis quelques petites breloques, voilà, donc l'essentiel. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude et un petit pouce en l'air forcément si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager ma chaîne et à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Ensuite, je vous montre la photo de Isa Scrap Création. Il travaille en partenariat avec Catron Scrap et il nous a demandé du coup de faire une mosaïque de photos. Donc j'ai réalisé moi cette petite page, enfin petite, c'est en format A4 du coup, je crois que c'est la première fois que je scrape sur une aussi grande page. Donc j'ai fait une petite mosaïque de photos, j'ai utilisé des tamponnages que j'ai détouré de chez Action. J'ai utilisé donc un fond avec de l'aquarelle avec lesquels je suis venue coloriser mes tampons. Jaune, rouge et orange. Une petite étiquette de chez Florilège. Une petite breloque à Paris Photo. Et donc les fameux dies de ton sur ton, je trouvais que c'était simple. Ensuite, on va passer au défi de chez Happy Little Fox. Donc j'en ai fait huit, il y en avait neuf au total. Je n'ai pas eu le temps de faire celui de la créatrice Magali, je ne me souviens plus de son nom. Mais j'ai essayé d'en faire un maximum avec le peu de temps que j'avais devant moi. Donc je trouve que c'est déjà pas mal de travail. Donc je vous fais voir déjà la photo du premier défi qui était celui de Cricri Brico. Et voilà ce que moi j'ai réalisé. Donc en fait, il fallait réaliser un ATC. Un ou une d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. Une ATC avec du vert. Donc moi j'ai réalisé ceci. J'ai utilisé des tampons qui étaient offerts sur le site internet Happy Little Fox. Donc des tampons à imprimer. Et puis des petits sentiments aussi. Donc je les ai tous quasiment imprimés et colorisés. Voilà. Et puis après j'ai utilisé forcément ce que j'ai acheté sur le site internet Happy Little Fox que vous avez pu voir dans mon haul de la dernière vidéo. Voilà donc ce que ça donne. Et puis si vous étiez inspiré, vous pouviez faire carrément toute une pocket letter. Alors moi je ne connaissais pas le principe. En fait c'est une forme à quatre je pense. En tout cas vous avez neuf cases normalement pour faire une pocket letter. Et puis donc derrière quand on l'envoie aux copinettes, on est censé mettre des petits goodies. Donc des petits tampons, des découpes, ce que vous voulez, des petits pompons, n'importe. Et on l'envoie comme ça à la copine. Moi j'ai utilisé uniquement un tiers de page. Puisque c'est une page que j'ai fusionnée moi-même. Je ne l'ai pas très bien fait. Du coup je l'ai fait avec la fuse. Si jamais vous voulez un tuto d'ailleurs, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. J'essaierai de vous faire ça rapidement. Et puis donc vous pouvez aussi en acheter dans le commerce. Des pochettes de pocket letter. C'est tout simplement des pochettes comme pour ranger les cartes de collection. Genre Yu-Gi-Oh, Pokémon, voilà les choses pour enfants. Voilà donc mes trois petites ATC. Ensuite on avait le défi de Fatih. Donc Fatih elle nous demandait de réaliser une petite pochette et sa carte assortie. Donc à partir d'une feuille 30-30. Donc moi je suis partie sur une feuille 30-30 d'un bloc de chez Action. Et puis donc du coup j'ai utilisé beaucoup de choses de chez Happy Little Fox. Des dyes, des tampons, voilà beaucoup de choses. Je suis venue agrémenter le tout avec du papier miroir doré. Et puis quelques petits tamponnages. Donc ça c'est du, les petits triangles là derrière. C'est du Studio Light qu'on m'avait prêté. Ça ce sont des petites parenthèses de chez Action. Pardon. Voilà. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ensuite on avait le défi de Chouette Fantasy. Donc je vous mets en lien sa chaîne YouTube et sa photo. Donc il fallait réaliser cette fois une carte interactive. Alors c'est la première fois que j'en réalisais une. Il y a beaucoup eu de premières finalement. C'est vrai que je ne scrappe pas depuis très longtemps. Donc j'ai fait beaucoup de premières. Donc c'était une petite carte interactive. Et vous allez voir que le système il est plutôt sympa. J'ai réutilisé pour la couverture notre petit système d'étiquettes. Que je vous avais filmé et fait un tuto. Avec vous savez du carton et puis du papier adhésif pailleté de chez Action. Donc j'ai repris le même principe. Et donc à l'intérieur j'ai imprimé quelques photos. Et oui j'ai retrouvé une imprimante. Donc je vais pouvoir maintenant réimprimer. Et donc vous avez une petite cascade qui se déroule. Et je trouve que c'est trop chouette. Donc moi je l'ai utilisé sous la forme d'un petit mini. Franchement je trouve que c'est hyper sympa. Voilà. On avait le défi de Sileo Scrap. Donc je vous mets la photo. Et voici ce que moi j'ai réalisé. Donc le défi c'était d'utiliser nos chutes de papier du week-end. Donc moi j'ai utilisé du papier léger Kraft. Puisqu'il m'en restait dans mon bloc. J'ai utilisé donc les chutes de polaroïdes que je n'avais pas utilisé. Les petites lettres du mot Love. Qui est une découpe aussi de chez Happy Little Fox. Ça c'est une petite géolocalisation de comptoir du scrap. Que je vous ai montré aussi dans mon dernier haul. Et puis donc ça que j'ai reçu de chez... Enfin de Lulu Scrap. Du coup qui s'adaptait tout à fait à mon projet. Et que je remercie encore au passage. Et donc la réalisation de cette enveloppe. Je vous la ferai en tuto. Alors pas celle-ci exactement. Mais je vous montrerai comment on le fait. Puisque je trouve que le système il est plutôt sympa. On n'a pas besoin d'utiliser de colle. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc à l'intérieur on a un autre défi. Qui est donc le défi de Dauphinette 70. Je vous mets tout de suite sa photo. Et voilà ce que moi j'ai réalisé. Donc il fallait du coup s'inspirer de ce que elle avait fait. Alors moi je suis partie dans une autre gamme de couleurs. Je suis dans la continuité de mon orange et jaune. Je ne sais pas j'étais inspirée par le jaune et le orange en ce moment. Et puis le craft. Voilà donc ce que ça donne. Ensuite on avait le Magali. Le défi pardon de Magali de Rosanis. Comme d'habitude. Donc le défi de Magali. Elle nous a demandé de réaliser une création avec un dice. Et d'utiliser le positif ou le négatif pour faire un pochoir. Donc c'est ce que j'ai fait du coup dans le fond. Et je l'ai utilisé également sur le petit mot bonheur. Pour que ça puisse ressortir du coup mon papier miroir doré. Et je trouve que le résultat il est plutôt sympa. Donc à reprendre. Enfin à renouveler. J'ai fait donc quelques colorisations du coup. Avec des tamponnages Studio Light pour les petites fleurs. Et puis donc ça c'est un feuillage aussi de chez Studio Light. Voilà. Et donc à l'intérieur. Forcément vous me connaissez maintenant. J'aime bien assortir les choses. Donc à l'intérieur j'ai fait une petite carte. Donc qui partait du défi de Scrapy Jerry. Je vous mets sa photo tout de suite. Et donc moi ce que j'ai réalisé du coup une jolie carte. Alors j'ai mis un petit mot dedans parce qu'elle va partir. Et je pense que la personne qui va la recevoir elle sera très contente. Donc moi je suis partie essentiellement du coup sur de la colorisation comme j'ai fait sur le devant. De la colorisation des fleurs de chez Studio Light. Et vous avez également ces petites fleurs là qui sont du coup des tamponnages qui sont gratuits. Enfin offerts sur le site Happy Little Fox à imprimer. Donc allez y jeter un petit coup d'oeil. Et les petits sentiments également. Voilà. J'ai rajouté un petit papillon que je trouvais trop mignon. Et voilà le tour est joué. Et enfin donc le dernier défi c'était celui de Pascal Roblet. Donc ce défi là je l'ai fait en tout dernier. Je vous fais voir du coup sa création. Et moi ce que j'ai réalisé du coup ça donne ça. Donc j'ai utilisé de la peinture acrylique. Donc j'ai fait un mélange. Ça donne du bleu turquoise. J'ai mélangé du vert, du bleu et du blanc. J'ai fait des petits tamponnages du coup de chez Happy Little Fox. Ça c'est une petite étiquette aussi de chez Happy Little Fox. J'ai mis une petite découpe du coup feuillage de chez Artémio. J'ai mis une petite breloque hand mad qui me vient de chez Lulu Scrap. De notre échange. Voilà merci Lulu. Et donc j'ai mis une petite ficelle. Donc ça c'est ce que j'ai fait en plus du défi. C'était pas du tout dans le défi cette petite pochette. Mais je trouvais que c'était rigolo de pouvoir assortir une pochette avec la petite boîte. Donc voilà l'objet du défi. Donc j'ai fait une petite boîte avec des tamponnages. J'ai fait une petite découpe avec un dyes hexagonal. Et je suis venue du coup le faire ressortir avec du transparent. Du rhodoïde transparent que j'ai fait donc à la plastifieuse. Donc j'ai accroché une petite breloque. Une petite breloque clé. Pardon j'y arrive plus. Et donc à l'intérieur on a un petit livret de tags que j'ai regroupé avec un petit morceau. Donc vous voyez l'intérieur je l'ai aussi peint. Et donc mes petits tags que j'ai relié avec un petit morceau de coton. Une petite breloque appareil photo. Et puis donc à l'intérieur j'ai fait une petite pochette. Enfin une petite tag pochette. A l'intérieur j'ai mis un mini mini tag. Donc on retrouve aussi le cuir de chez Bibicraft. Donc ça c'est ce que je vous disais. Le rhodoïde pailleté. Donc un stand gravé avec la petite géolocalisation de comptoir du scrap. Donc ça c'est des découpes de chez Happy Little Fox. J'ai fait une mini mini enveloppe comme je vous ai montré sur un de mes tutos. J'ai mis une petite photo dedans. Ensuite là je suis venue mettre un petit appareil photo en 3D avec de la mousse 3D. Là c'est une petite découpe de chez Happy Little Fox aussi. Ça la petite espermette je crois qu'elle vient de chez Action. Et puis donc du coup à la fin on a de nouveau la petite découpe de chez Happy Little Fox. Et puis un mini tag sur du rhodoïde. Voilà. Voilà pour mes créations du scrapbooking day. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura très certainement j'espère en tout cas inspiré. Moi en tout cas je me suis vraiment éclatée. Je trouve que c'était vraiment une super expérience. C'était ma première participation au scrapbooking day. J'espère vraiment renouveler l'expérience l'an prochain. En tout cas en attendant je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. On se retrouve très prochainement notamment pour la vidéo de ce tuto enveloppe. Voilà. Bisous tout le monde et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501